Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Nous sommes venus à notre deuxième séance de révision du cours de gestion de l'information financière. Ce cours s'agresse aux élèves de la classe de première CG. La dernière fois, nous avons révisé les méthodes de valorisation de stop. Nous avons dit qu'en comptabilité analytique, il existait deux méthodes de valorisation de stop. Il existait deux méthodes de valorisation de stop. Nous avons la méthode de l'inventaire permanent et la méthode de l'inventaire intermittent. En inventaire permanent, on a dit qu'il existait plusieurs procédés de valorisation de stop. Nous avons le procédé du cours moyen unitaire pondéré, le procédé du premier entrée, premier sorti, qu'on appelle généralement FIFO. Le procédé du first in, first out, premier entrée, premier sorti. Le procédé NIFO, next in, first out, prochaine entrée, premier sorti. Et ensuite, nous avons parlé de la méthode de l'inventaire intermittent. On a dit que dans cette méthode, il existait un seul procédé. Le procédé du cours moyen unitaire pondéré de la période de stockage. À la fin de la révision de la dernière fois, nous avons dit que notre prochaine révision portait sur le calcul des coûts et du résultat en comptabilité analytique. Calcul des coûts et du résultat en comptabilité analytique. Avant qu'on ne commence notre séance de révision, il est nécessaire pour nous de commencer par les objectifs de la séance d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous attendons de vous à la sortie de cette séance de révision? Chacun de vous devrait être en mesure de maîtriser les composantes des coûts en comptabilité analytique, de maîtriser les composantes du résultat analytique et enfin de calculer les différents coûts et résultats analytiques. Pour commencer, nous allons commencer par des questions de révision. Pour calculer un coût, il faudrait déjà qu'on sache ce qu'on entend par coût. Qu'est-ce qu'un coût? Quelle est la hiérarchie des coûts en comptabilité analytique? Quelles sont les composantes des coûts en comptabilité analytique? Quelles sont les composantes du résultat analytique? Qu'est-ce qu'un coût? Nous avons dit pendant le cours qu'un coût est un ensemble de charges calculés à un stade de la fabrication du produit. En termes simples, voilà ce qu'on entend par coût, un ensemble de charges. Et qu'est-ce qu'une charge? Nous avons dit pendant le cours qu'une charge était une dépense qui appauvrissait l'entreprise. Une charge est une dépense définitive. Par exemple, lorsque vous retirez l'argent de votre poche pour acheter quelque chose à manger, vous dépensez de l'argent. Il s'agit d'une charge définitive. Donc voilà ce qu'on entend par charge. Nous retenons qu'un coût est un ensemble de charges. Quelle est la hiérarchie des coûts en comptabilité analytique? Parce que pour calculer les coûts, nous devons déjà connaître la hiérarchie des coûts. En comptabilité analytique, on a dit que le premier coût à calculer était le coût d'achat. Après le coût d'achat, nous avons le coût de production. Après le coût de production, nous avons le coût de revient. Coût d'achat, coût de production, coût de revient. Voilà ce qu'on entend par hiérarchie des coûts. De quoi est constitué chaque coût? Nous avons dit que le coût d'achat est constitué du prix d'achat des marchandises ou des matières premières, plus les frais accessoires sur achat. C'est quoi les frais accessoires sur achat? Supposons que vous allez au marché, vous achetez un sac de riz et un carton de savon. Vous avez besoin de transporter ce sac de riz et ce carton de savon pour la maison. Vous avez acheté un sac de riz, par exemple, à 15 000 francs, un carton de savon à 16 000. Vous avez payé les frais de transport pour transporter le sac de riz et le carton de savon du marché pour la maison. Vous avez dégouissé 1 000 francs pour les frais de transport. Les frais de transport sont considérés comme les frais accessoires sur achat. Si on vous demande quel est le coût des marchandises que vous avez acheté ce jour, Vous avez acheté le riz, un sac de riz qui coûtait 15 000 francs, un carton de savon qui coûtait 16 000 francs. Voilà le prix d'achat des marchandises achetées. Maintenant, à ce prix d'achat des marchandises achetées, viennent se greffer les frais de transport. Vous avez payé 1 000 francs pour transporter ce sac de riz et carton de savon du marché pour la maison. Les 1 000 francs de frais de transport constituent ce qu'on appelle les frais accessoires sur achat. L'ensemble constitué du prix d'achat et des frais accessoires sur achat constituent ce qu'on a appelé le coût d'achat. Voilà le premier coût que nous allons déterminer au cours de cette séance. Le coût d'achat. Il était nécessaire de savoir déjà d'entrée de jeu que le coût d'achat est constitué du prix d'achat des marchandises ou des matières premières plus les frais accessoires sur achat. Après le coût d'achat, nous pouvons déterminer le coût de production d'un produit donné. Ce coût de production sera constitué du coût d'achat des marchandises ou des matières premières consommées plus les frais de production. Si vous voulez par exemple produire des caramels, vous avez acheté les arachides, du sucre, vous avez tout votre nécessaire pour la fabrication des caramels. Maintenant vous avez besoin du feu. Vous achetez par exemple le gaz ou bien le charbon, prenons le puceur, vous achetez le charbon pour la cuisson de vos caramels. L'argent que vous avez dépensé pour le charbon fait partie des frais de production. Voilà ce qu'on entend par frais de production. La main de votre production. Supposons que vous employez quelqu'un pour la fabrication de vos caramels. Le salaire que vous versez à cette personne est considéré comme frais de production. Donc voilà comment est-ce qu'on fait pour déterminer notre coût de production. Le coût de production est constitué du coût d'achat des marchandises ou des matières premières consommées plus les frais de production ou les frais liés à la production. Ensuite nous avons le coût de revient. Le coût de revient est constitué du coût de production des produits vendus plus les frais de distribution. Restons dans notre exemple sur la fabrication des caramels. Une fois que vous avez fabriqué vos caramels, vous avez besoin de couler ces caramels sur le marché. Vous achetez par exemple les emballages pour emballer vos caramels. Vous cherchez quelqu'un qui va se charger de marché ou d'aller livrer vos sachets de caramels sur le marché. L'argent que vous avez dépensé pour l'achat de l'emballage lié au caramels. L'argent ou les commissions que vous allez verser à cette personne qui sera chargée de couler le produit sur le marché. C'est ça qu'on appelle les frais de distribution. Ces frais de distribution ajoutés au coût de production des produits vendus va nous donner ce qu'on a appelé le coût de revient. Voilà ce qu'on entend par hiérarchie des coûts en comptabilité analytique. Nous commençons par le coût d'achat des marchandises ou des matières premières achetées. Ensuite, le coût de production des produits. Et enfin, le coût de revient. Quelles sont les composantes de ces différents coûts ? Nous avons parlé tout à l'heure du coût d'achat, du coût de production et du coût de revient. Commençons par le coût d'achat. Quels sont les éléments qui entrent dans le calcul du coût d'achat en comptabilité analytique ? Nous avons dit pendant le coût que le coût d'achat était constitué de charges directes et de charges indirectes. Même pas seulement le coût d'achat. Quelle que soit la nature d'un coût en comptabilité analytique, il sera constitué de charges directes et de charges indirectes. Qu'est-ce qu'on entend par charges directes ? Une charge indirecte est une charge qui entre directement dans le calcul d'un coût. Les charges directes en ce qui concerne le coût d'achat sera constitué du prix d'achat des marchandises ou des matières premières, plus les frais directs d'achat. Comme nous avons dit tout à l'heure, les frais de transport sont des frais directs d'achat. Maintenant, ensuite, nous avons les charges indirectes d'achat. Les charges indirectes, ce sont des charges communes à plusieurs articles, à plusieurs produits ou à plusieurs commandes. Parce qu'elles sont communes à plusieurs articles, plusieurs produits ou plusieurs commandes, elles doivent faire l'objet d'une analyse avant d'être reparties à ces différents articles, à ces différents produits ou à ces différentes commandes. Nous retenons que les charges indirectes, le traitement des charges indirectes se fait dans des sections homogènes. Nous l'avons dit pendant le cours. Ces sections homogènes, c'est ce que nous appelons vulgairement le tableau de répartition des charges indirectes. Voilà ce qui est des composantes du coût d'achat. Le prix d'achat, les frais directs d'achat et les charges indirectes. Le prix d'achat et les frais accessoires sur l'achat sont considérés comme les charges directes d'achat. Ensuite, nous avons le coût de production. Quelles sont les composantes du coût de production? Le coût de production sera constitué des charges directes de production et des charges indirectes de production. Quelles sont les charges qui sont considérées comme charges directes de production? Nous avons la consommation des matières premières et la main-d'oeuvre de production. La consommation des matières premières, nous l'avons dit tout à l'heure, pour la fabrication des caramels, quelles sont les matières premières qui entrent dans la fabrication des caramels? Nous avons besoin des arachides. L'arachide est la matière première pour la fabrication du caramel. Nous avons le sucre. Voilà ce qu'on entend par matière première. dont nous retenons que les charges directes de production seront constituées de la consommation des matières premières et de la main-d'oeuvre de production. Les charges indirectes de production, comme nous l'avons dit tout à l'heure pour le coût d'achat, les charges indirectes se prennent dans des sections homogènes. Nous avons dit au préalable qu'une charge indirecte était une charge commune à plusieurs produits, à plusieurs commandes. Je prends l'exemple, si nous utilisons une marmite pour la cuisson de nos caramels. Cette marmite ne nous sert pas seulement à la fabrication des caramels. Elle peut nous servir également à préparer notre propre nourriture. Vous voyez que la marmite ne sert pas seulement à la fabrication des caramels, mais sert aussi à autre chose. L'amontissement de cette marmite sera considéré comme une charge indirecte de production. L'électricité pour la fabrication des caramels, si nous utilisons par exemple de la lumière pour l'éclairage de la cuisine de production, cette lumière sera également considérée. Ou bien les frais liés à l'utilisation de la lumière seront considérés comme charge indirecte de production. Voilà ce qui est des composantes du coût de production. Notre dernier coup, c'est le coût de revient. Nous allons dire en termes simples que le coût de revient est constitué du coût de production des produits vendus et du coût de distribution. Le coût de distribution, c'est encore ce qu'on appelle le coût hors production. C'est l'ensemble des charges liées à la distribution. Si nous restons dans notre exemple pour la distribution des caramels, on a besoin par exemple des emballages pour emballer nos caramels. On a besoin de payer la personne qui sera chargée d'aller distribuer les caramels sur le marché. L'ensemble de ces charges, c'est-à-dire prix d'achat des emballages, les commissions que nous allons donner aux différents vendeurs, l'ensemble de ces charges sont considérées comme charges de distribution. Voilà ce qu'on appelle coût de distribution. Ce coût de distribution vient se greffer au coût de production des produits vendus pour nous donner le coût de revient. Voilà ce qui est des composantes des coûts. Nous avons le coût d'achat qui est constitué des charges directes et des charges indirectes d'achat. Ensuite, le coût de production constitue également des charges directes de production et des charges indirectes de production. Le coût de revient constitue également des charges directes et des charges indirectes. Voilà la hiérarchie des coûts. Nous passons au résultat analytique. Quelles sont les composantes du résultat analytique? Déjà, qu'est-ce que le résultat analytique? Nous pouvons dire que le résultat, c'est la différence entre un produit d'exploitation et le coût de revient. En termes simples, je m'arrête d'abord là. On dit que le résultat, c'est la différence entre un produit d'exploitation et le coût de revient. Supposons que nous avons dépensé au total 10 000 francs pour la fabrication et la commercialisation de nos caramels. Quand on arrive sur le marché, on vend les caramels au prix de 12 000 francs. Les 12 000 francs représentent le produit d'exploitation et les 10 000 francs représentent le coût de revient. Notre résultat analytique ici sera la différence entre les 12 000 francs qui représentent le prix de vente des caramels et les 10 000 francs qui représentent le coût de revient. Voilà ce qu'on entend par résultat analytique. Nous avons parlé des composantes du résultat analytique. On disait que le résultat analytique est composé des produits externes, tels que les ventes de marchandises, les ventes de produits finis, des services, des produits accessoires et autres produits, et du coût de revient des produits finis ou du coût de revient des marchandises parce que le résultat ne se calcule pas seulement au niveau d'un produit. Il peut également se calculer pour une marchandise. Nous pouvons acheter une marchandise pour la revendre sans toutefois la transformer. Voilà les composantes de notre résultat analytique. Nous allons maintenant prendre un exercice, un cas pratique pour voir les différentes étapes de calcul du résultat analytique. On nous dit que l'industrie métallurgique de la société FOKU fabrique les chaises en fer forgé à partir de deux matières premières, le métal et le cuivre. Voilà le processus de production. On nous dit que le métal passe dans l'atelier 1 où il est transformé en produit semi-fini P. Ensuite, ce produit semi-fini P est ensuite totalement viré sans stockage dans l'atelier 2 où on y associe la matière première cuivre pour obtenir le produit fini. Et ce produit fini, il s'agit des chaises en fer forgé. Voilà notre processus de production. Pour le mois de mars 2020, les données sont tirées de la comptabilité analytique. Le stock au 28 février, c'est-à-dire le stock final à la fin du mois de février, qui est considéré comme le stock initial au début du mois de mars, était constitué de la matière première métal. On avait un magasin, 8 tonnes de matière première pour une valeur totale de 4 millions. On avait la matière première cuivre, 5 tonnes pour une valeur totale de 4 millions 100 000 francs. On avait les produits finis qui sont des chaises forgées, 150 unités de chaises pour une valeur de 1 million 200 000 francs. Et en atelier de production, on avait les produits en cours pour une valeur de 840 000 francs. Les achats de la période étaient, on a eu au cours de la période d'acheter les matières premières métal et cuivre. On a acheté 6 tonnes de matière première métal au prix de 580 francs le kilogramme. Un kilogramme, une tonne égale à combien de kilogramme ? On nous dit qu'au cours de la période, on a acheté 6 tonnes de matière métal à 500 francs le kilogramme. Et 3 tonnes de matière cuivre à 850 francs le kilogramme. La consommation des charges directes pour la période. Pour fabriquer un produit ou une unité du produit semi-fini P, on a utilisé 10 kg de matière première. Le prix unitaire de consommation de ces matières premières seront à déterminer. Nous avons utilisé 2 heures de main d'oeuvre. Chaque heure de main d'oeuvre valait 600 francs. La consommation des charges directes pour la période. Pour fabriquer une chaise en fer forgé, nous avons utilisé une unité du produit semi-fini, 10 kg de matière première et 1h30 de main d'oeuvre. La production du mois. On nous dit qu'au cours du mois de mars, la société Foco a fabriqué 1 200 produits semi-finis et 1 200 produits finis. Le stock au 30 mars 2020. A la fin du mois de mars, nous avons constaté qu'il y avait des encours de production pour 460 000 francs. Les produits finis, on avait 30 chaises en magasin et nous avons 2 100 kg de matière première métal. Voilà ce qui nous restait à la fin du processus de production. Au cours du mois de mars, on nous dit qu'on a vendu 1 300 chaises au prix de 14 000 francs l'unité. Et lors de cette vente, les charges de distribution s'élevaient à 220 000 francs. Le tableau de répartition des charges indirectes se présentait de la manière suivante. Nous avons comme section principale la section approvisionnement qui avait un total secondaire de 180 000 francs. On nous précise que la nature de l'unité d'oeuvre pour cette section, c'était le kilogramme de matière première achetée. L'atelier 1 avait pour montant total des charges 102 000 francs et pour nature de l'unité d'oeuvre, le kilogramme de matière première métal utilisé. L'atelier 2 avait 168 000 francs comme frais de section et la nature de l'unité d'oeuvre était le kilogramme de matière première cuivre utilisé. La section distribution avait un montant de 156 000 francs et la nature de l'unité d'oeuvre était 1 000 francs de vente. Le travail suivant nous est demandé, on nous précise par ailleurs que toutes les sorties sont valorisées selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée. Il nous est demandé d'achever le tableau de répartition des charges indirectes, c'est-à-dire déterminer les coûts d'unité d'oeuvre. Ensuite, de déterminer à l'aide des tableaux le coût d'achat des matières premières métal et cuivre. Ensuite, le coût de production des produits semi-finis, le coût de production des produits finis, le coût de revient des chaises en fer forgé et enfin le résultat analytique. Voilà le travail qui nous est demandé. Nous allons commencer par présenter le tableau de répartition des charges indirectes. Il est question d'achever ce tableau de répartition, c'est-à-dire déterminer le nombre d'unités d'oeuvre et le coût d'unités d'oeuvre. Nous avons dit que pour déterminer le nombre d'unités d'oeuvre, on se sert de la nature de l'unité d'oeuvre. Je vais commencer par la section approvisionnement. La nature de l'unité d'oeuvre de la section approvisionnement nous dit quoi ? Kilogrammes de matières premières achetées. Au cours de la période, on a acheté combien de kilogrammes de matières premières ? Si nous retournons au niveau du début de l'exercice, on nous a dit achat de la période. Nous avons acheté 6 tonnes de matières métal et 3 tonnes de matières cuivre. Ça fait 9 tonnes de matières premières achetées au total. Ces 9 tonnes représentent combien de kilogrammes ? Nous savons qu'une tonne égale à 1 000 kilogrammes. Ça veut dire que les 9 tonnes représenteront 9 000 kilogrammes. C'est pourquoi au niveau du tableau de répartition des charges indirectes, vous voyez, au niveau du nombre d'unités d'oeuvre, nous avons 9 000 kilogrammes de matières premières qui ont été achetées au cours de la période. Le coût d'unités d'oeuvre, nous avons dit pendant le cours que le coût d'unités d'oeuvre est égal au total secondaire divisé par le nombre d'unités d'oeuvre. Dans la section approvisionnement, nous avons pour total secondaire 180 000 francs. Si nous divisons les 180 000 francs par les 9 000 kilogrammes de matières premières, ça nous donne un coût d'unités d'oeuvre de 20 francs. Comment pouvons-nous interpréter ces 20 francs ? Ça veut dire que par kilogramme de matières premières achetées, l'entreprise supporte ou l'entreprise dépense 20 francs de charges indirectes d'approvisionnement. Voilà comment est-ce que nous pouvons interpréter les 20 francs que nous avons au niveau de la section approvisionnement. Passons à la section atelier 1. La nature de l'unité d'oeuvre nous dit kilogrammes de matières premières métales utilisées. Rentrons au niveau de la consommation des matières premières pour voir la quantité de matières premières consommées au cours de la période. Consommation de la matière première métal. Nous avons consommation des charges indirectes. On nous dit que pour une unité du produit semi-fini P, nous utilisons 10 kg de matières premières. Nous allons voir comment est-ce qu'on a fait pour avoir le nombre de matières premières utilisées au cours de la période. Nous allons simplement faire la table de trois. On nous dit que pour une unité du produit semi-fini fabriqué, nous consommons 10 kg de matières premières métales. Au cours de la période, on a eu à produire combien de kilogrammes de combien d'unités du produit semi-fini. On nous dit qu'on a produit 1200 unités du produit semi-fini. Alors, pour 1200 unités du produit fini, on va consommer combien de kilogrammes de matières premières ? Nous faisons simplement la règle de trois. Ça fait 1200 unités multipliées par 10 kg. Ça nous donne 12 000 kg de matières premières métales utilisées au cours de la période. C'est pourquoi dans notre tableau de répartition des charges indirectes, vous voyez, au niveau du nombre d'unités d'œuvres, nous avons 12 000 kg de matières premières métales utilisées au cours de la période. En divisant le total secondaire de cette section par le nombre d'unités d'œuvres, qui est de 12 000, ça nous donne un coût d'unités d'œuvres de 8,5 francs. Vous pouvez aisément interpréter ces 8,5 francs. L'atelier 2, on nous dit kilogrammes de matières premières cuivres achetées au cours, utilisées au cours de la période. Revenons au niveau de la consommation des matières premières cuivres. On nous dit, pour un produit fini fabriqué, on utilise 10 kg de matière, je suis au niveau du métal, on utilise 10 kg de matière cuivre, ça devrait plutôt être matière première cuivre, et non métal. Pour un kilogramme, pour une unité du produit fini utilisé, fabriqué, nous utilisons 10 kg de métal. ce qui fait que pour 1 200, il y a un petit problème, il y a une erreur qui se glisse là. il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Pour 1 kg, je disais tout à l'heure que pour fabriquer une unité du produit fini P, nous utilisons, en principe, c'est 5 kg de métal. 5 kg de cuivre, et non de métal. Il y a une erreur que vous voyez là, c'est plutôt la matière première cuivre, et non métal. Nous utilisons 5 kg de matière première cuivre. Ce qui fait qu'au cours de la période, si nous avons produit 1 200 unités, pour 1 unité, nous utilisons 5 kg de matière cuivre. Pour les 1 200 unités, nous allons utiliser combien de kg ? Nous faisons simplement notre règle de 3, et ça nous donne les 6 000 kg que nous avons dans le tableau de répartition. Et en divisant les 168 000, qui représentent le total secondaire de cette section, par le nombre d'unités d'oeuvre, ça nous donne 28 francs. Ça veut dire par unité, par kg de matière première utilisée, l'entreprise dépense 28 francs de charges indirectes d'atelier 2. La section distribution a pour nature de l'unité d'oeuvre 1 000 francs de vente. Alors regardez les ventes de la période. On nous dit, au cours de la période, nous avons vendu 1 300 chaises. Nous avons vendu 1 300 chaises. à 14 000 francs la chaise. La nature de l'unité d'oeuvre de la section distribution, comme je le disais tout à l'heure, nous disait 1 000 francs de vente. Je prends simplement les 1 300 quantités de chaises, ou les 1 300 chaises qui ont été vendues, je multiplie par le prix unitaire de vente. Le résultat, je le divise par 1 000. Et c'est ça qui nous donne 18 200. Voilà le nombre d'unités d'oeuvre de la section distribution. Et en divisant le total secondaire par le nombre d'unités d'oeuvre, ça nous donne un coût d'unités d'oeuvre de 8,57 francs. En conclusion, l'entreprise dépense 8,57 francs pour 1 franc de chiffre d'affaires produit au cours de la période. Notre tableau de répartition étant achevé, nous allons déterminer le coût d'achat. Nous avons dit que le coût d'achat, comme d'ailleurs tous les coûts, est constitué des charges directes d'achat et des charges indirectes d'achat. Pour ce qui est du coût d'achat des matières premières, nous avons ici deux matières premières. La matière première métal et la matière première cuivre. On nous a dit tout à l'heure, dans les achats de la période, qu'au cours de la période, nous avons acheté 6 tonnes de matières premières. Nous avons acheté 6 tonnes de matières premières à 580 francs le kilogramme. Les 6 tonnes de matières premières représentent 6 000 kilogrammes. Par kilogramme de matières premières, l'entreprise dépense 580 francs de prix d'achat. Cela veut dire que pour les 6 000 kilogrammes de matières premières qui ont été achetées au cours de la période, l'entreprise a dépensé combien ? 3 480 000. Nous faisons simplement 6 000 qui représentent la quantité de matières premières achetées multipliées par le prix unitaire d'achat. On nous a dit 1 kilogramme de matières premières achetées coûter 580 francs. En faisant 6 000 multipliées par 580, cela nous donne 3 480 000 francs. Voilà ce qui est du prix d'achat des matières premières. Maintenant, nous avons dit tout à l'heure, dans les questions de révision, que les charges indirectes se prennent dans les sections homogènes, qu'on appelle vulgairement le tableau de répartition des charges indirectes. Pour imputer une charge indirecte à un coup, nous l'avions dit pendant le cours, on se sert de la nature de l'unité d'œuvre. Si je reviens au niveau de mon tableau de répartition, la nature de l'unité d'œuvre de la section approvisionnement nous dit quoi ? Kilogrammes de matières premières achetées. Au cours de la période, nous avons acheté au total 9 000 kg de matières premières. Maintenant, nous sommes au niveau du coût d'achat de la matière première métal. Au cours de la période, nous avons acheté combien de kilogrammes de métal ? Nous avons acheté 6 000 kg de métal. On disait tout à l'heure que par kilogramme de matières premières achetées, l'entreprise supportait 20 francs de charge d'approvisionnement. Voilà pourquoi vous voyez, au niveau de charge indirecte d'approvisionnement, au prix unitaire, nous avons 20 francs. Les 20 francs représentent le coût d'unité d'œuvre de la section approvisionnement. en faisant 6 000 kg de matières premières métal achetées, multipliées par les 20 francs que supporte l'entreprise par kilogramme de matières premières achetées, ça nous donne une charge indirecte d'approvisionnement de 120 000 francs. Voilà comment nous avons fait pour imputer la charge indirecte au coût d'achat de la matière première métal. Et pour ce qui est du calcul des coûts, la seule colonne que nous allons additionner dans le tableau que vous voyez devant vous, c'est la colonne montant. Nous allons additionner les 3480, 3 480 000, plus 120 000. Ça va nous donner 3 600 000. Voilà le coût d'achat de 6 000 kg de matières premières achetées ou encore de 6 tonnes de matières premières achetées. Maintenant, au cours de la période, comme on l'a dit tout à l'heure, on a acheté 6 000 kg de matières premières. Au niveau de la colonne quantité, on reporte simplement la quantité de matières premières achetées. On n'additionne pas la colonne quantité parce que c'est ce que vous avez l'habitude de faire. Vous additionnez simplement les colonnes. Non. Additionnez uniquement la colonne montant. Et posez-vous la question, nous sommes en train de calculer le coût d'achat de combien de kg de matières premières métales? 6 000 kg. Vous reportez les 6 000 kg. En divisant le coût d'achat global qui est de 3 600 000 par les 6 000 kg, ça nous donne un coût d'achat unitaire de 600 francs. Ça veut dire simplement que par kg de matières premières achetées, l'entreprise a dépensé au total 600 francs. Les 600 francs représentent le coût d'achat unitaire du kilogramme de matières premières métales. Voilà ainsi calculé notre coût d'achat de la matière première métal. Nous avons deux matières premières. Il y avait également la matière première cuivre. Nous allons procéder de la même façon. Au cours de la période, on nous a dit qu'on a acheté 3 tonnes de matière première cuivre à 850 francs le kilogramme. Une tonne égale à 1 000 kg. Ce qui fait que les 3 tonnes vont représenter 3 000 kg. Par kg acheté, on dépense 850 francs. Ça veut dire que les 3 000 kg vont coûter 2 550 000. Voilà comment est-ce qu'on a fait pour avoir 2 550 000 dans la colonne montant. Vous multipliez simplement la quantité par le prix unitaire. Et ensuite, nous allons affecter la charge indirecte. Nous savons déjà que la nature de l'unité d'oeuvre nous disait kg de matières premières achetées. Au cours de la période, on avait acheté 6 000 kg de matières premières métales et 3 000 kg de matières premières cuivres. Quel est le montant des charges indirectes d'approvisionnement à affecter au coût d'achat ou à imputer au coût d'achat de la matière première cuivre? On se sert simplement de la nature de l'unité d'oeuvre. Au cours de la période, on a acheté 3 000 kg de matières premières métales. On reporte nos 3 000 kg de matières premières métales. Et on sait que par kg de matières premières achetées, l'entreprise supporte ou l'entreprise dépense 20 francs de charge indirecte d'approvisionnement. Ce qui nous donne un montant global de 60 000 francs pour les 3 000 kg de matières premières achetées. Et notre coût d'achat nous donne un montant de 2 610 000. En faisant simplement l'addition entre 2 550 000 qui représentent le prix d'achat des 3 000 kg de matières premières cuivres et 60 000 francs qui représentent les charges indirectes d'approvisionnement. En divisant ces 2 610 000 francs par les 3 000 kg de matières premières achetées, ça nous donne un coût d'achat unitaire de 860 francs. Voilà répondu à la première question. Déterminer le coût d'achat des matières premières achetées. Dans notre cas pratique, on avait deux matières premières. La matière première métal et la matière première cuivre. Nous avons présenté le tableau de calcul du coût d'achat de ces différentes matières premières. On nous a précisé au niveau du travail à faire que toutes les sorties dans cette entreprise sont valorisées selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré. Ce qui nous amène à présenter le coût d'inventaire des matières premières. Nous allons commencer par présenter le coût d'inventaire de la matière première métal et ensuite le coût d'inventaire de la matière première cuivre. Commençons par la matière première métal. Si nous rentrons au début de l'exercice, on va nous dire que le stock au premier, au 28 février, nous l'avons précisé tout à l'heure, le stock au 28 février, c'est le stock final du mois de février. Et on a dit que le stock final du mois de février est le stock initial au début du mois de mars. C'est pourquoi vous voyez dans notre compte d'inventaire des matières premières, nous commençons par le stock initial. Quel est l'objectif ici ? L'objectif de ce compte d'inventaire, c'est de déterminer le coût ou le prix de sortie des matières premières en magasin. Lorsqu'on achète les matières premières, on stocke ces matières premières avant de les utiliser. Il arrive maintenant qu'en stock, on se retrouve avec plusieurs matières, ou bien avec des matières premières achetées à des prix différents. Au moment de la consommation de ces matières premières, la consommation se fera à quel prix ? Si nous avons par exemple un stock de matières premières que nous avons acheté à 580 francs et un stock qui nous a coûté 600 francs, s'il faut consommer, la consommation se fera, ou bien la sortie se fera à quel prix ? À 580 francs ? À 600 francs ? Voilà pourquoi on nous a demandé d'utiliser la méthode du coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée pour valoriser les sorties. On l'avait dit dans le cours, et même lors de la dernière révision, que le coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée est égal à quoi ? Il est égal au stock initial en valeur, plus l'entrée de la période en valeur, divisé par le stock initial en quantité, plus l'entrée en quantité. Et c'est cette formule que nous transposons dans le tableau que vous voyez devant vous. Le stock initial en valeur est de 4 millions. Il représente 8 000 kg de matières premières achetées à 580 francs le kilogramme. Ça, c'est le stock au 28 février qui nous a été donné au début du mois de mars. Tout à l'heure, nous avons calculé notre coût d'achat des matières premières. On nous a dit qu'on a acheté 6 000 kg de matières premières métal à 600 francs le kilogramme, qui nous donnait un montant global de 3 600 000 francs. En additionnant notre stock initial de matières premières au coût d'achat des matières premières, ça nous donne un coût moyen unitaire pondéré en valeur de 7 600 000 francs. En divisant ce coût moyen unitaire pondéré en valeur par les quantités du stock initial et du coût d'achat, ça nous donne un coût moyen unitaire pondéré de 543 francs. Ça veut dire que ces matières premières que nous avons en magasin sortiront au prix de 543 francs. C'est pourquoi si vous revenez au niveau du tableau de consommation des matières premières, on vous a dit à déterminer parce qu'on s'attendait à ce que vous présentiez ce tableau, ce compte d'inventaire de la matière première, pour savoir à combien les matières premières sortiront des stocks pour les ateliers de production. Au niveau de la consommation, on avait dit par kilogramme, par unité de produit semi-fini, peut fabriquer l'entreprise dépenser ou bien l'entreprise consommait 10 kilogrammes de matières premières métal. Et au cours de la période, on a fabriqué 1200 unités du produit semi-fini. Les 1200 unités du produit semi-fini nous ont amené à consommer 12 000 kilogrammes de matières premières. Chaque kilogramme de matières premières sortira en stock au prix de 543 francs pour un montant global de 6 516 000. Voilà comment est-ce que nous avons fait pour avoir la ligne consommation des matières premières. À la fin de l'exercice, on nous a dit qu'au 30 mars, il existait en stock 2100 kilogrammes de matières premières. Si au début de l'exercice, on nous dit qu'il y avait 8 000 kilogrammes au départ, au cours du mois, on a acheté 6 000. Ça nous donne un montant, une quantité de 14 000 au total. On consomme 12 000. Mais on nous précise que l'inventaire physique des stocks indique que quand on part en magasin, on constate qu'il y a 2100 kilogrammes de matières premières. Or, normalement, si nous avons au total 14 000 et que nous avons consommé 12 000, on devrait se retrouver avec 2000. Mais on nous précise qu'il y a 2100 kilogrammes de matières premières en stock. Voilà pourquoi vous avez la rubrique différence d'inventaire. On se rend compte qu'il y a une différence d'inventaire entre le stock physique et le stock théorique de 100 kilogrammes de matières premières. Ces 100 kilogrammes de matières premières ont une valeur de 54 300. Sachant que le prix unitaire reste toujours de 543 francs, ça nous donne un total de 54 300. Voilà ainsi présenté le compte d'inventaire de la matière première métal. Le tableau suivant, c'est le tableau de détermination du coût moyen unitaire pondéré de la matière première cuivre. Si vous avez bien compris ce que nous avons fait tout à l'heure pour la matière première métal, vous pouvez déterminer le coût moyen unitaire pondéré de la matière première cuivre. En sachant que ce coût moyen unitaire pondéré est égal au stock initial en valeur. Au début, on nous a dit qu'on avait 5000 kilogrammes de matières premières pour une valeur totale de 4 100 000. Au cours de la période, on a acheté 3000 kilogrammes de matières premières à 870 francs le kilogramme de matières premières. Pour la consommation, on nous a dit qu'on a consommé 6000 kilogrammes de matières premières. Voilà ainsi présenté notre compte d'inventaire de la matière première cuivre. Passons à présent au coût de production du produit semi-fini. On nous a dit tout à l'heure, nous avons dit tout à l'heure que quelle que soit la nature d'un coût, il est constitué des charges directes et des charges indirectes. Quels sont dans ce cas d'espèce les charges directes de production ? Il s'agit de la consommation des matières premières. On a dit dans le processus de production que la matière première métal est transformée dans l'atelier 1 pour obtenir le produit semi-fini P. Pour une unité du produit semi-fini P, nous utilisons 10 kilogrammes de matières premières. Si au cours de la période, on a fabriqué 1200 unités du produit semi-fini P, les 1200 unités du produit fini P nous amènent à consommer 12 000 kilogrammes de matières premières, puis métal. Et ces 12 000 kilogrammes de matières premières, vous le prenez dans le tableau, le compte d'inventaire de la matière première, la ligne consommation. Vous venez simplement couper la ligne consommation et vous collez cette ligne au niveau du tableau, du coût de production du produit semi-fini. Par la suite, on nous a dit, si je reviens au niveau du processus de production, on nous dit, pour un produit semi-fini, on utilise 2 heures de main-d'oeuvre à 600 francs l'heure. Si on a fabriqué 1200 unités du produit semi-fini, les 1200 unités du produit semi-fini nous amènent à consommer combien d'heures de main-d'oeuvre directe ? Ça fait 1200 multipliées par 2 heures. Ça fait 2400 heures de main-d'oeuvre directe. Et on a précisé que chaque heure de main-d'oeuvre directe coûtait 600 francs. Ça nous donne un montant de 1 440 000 francs d'heures de main-d'oeuvre directe. Voilà ce qui est des charges directes de production. Les charges indirectes de production, comme on l'a dit tout à l'heure, se prend dans le tableau de répartition. Et pour affecter une charge indirecte à un coût, ne l'oubliez jamais, on se sait toujours de la nature de l'unité d'oeuvre. On a précisé dans le processus de production que le sous-produit, le produit semi-fini P, pardon, est fabriqué dans l'atelier 1. Quelle est la nature de l'unité d'oeuvre de l'atelier 1 ? La nature de l'unité d'oeuvre de l'atelier 1 nous dit quoi ? Kilogramme de matière première métal utilisée. On a utilisé combien de kilogrammes de matière première métal ? On a utilisé 12 000 kilogrammes de matière première métal. Et si on repart dans notre tableau de répartition des charges indirectes, on va se rendre compte que 8,5 représente notre coût d'unité d'oeuvre. Voilà comment nous faisons pour affecter ou bien pour imputer la charge indirecte de l'atelier 1 au coût de production du produit semi-fini. Et si nous avons nos charges directes et nos charges indirectes de production, en sommant la colonne montant, ça nous donne un coût de production global de 8,58 millions pour 1 200 kg de matière, pour 1 200 unités du produit semi-fini fabriqué. Et en divisant les 8,58 millions par les 1 200 unités du produit semi-fini fabriqué ou produit, ça nous donne un coût de production unitaire de 6 715 francs. Voilà ainsi qu'a déterminé notre coût de production du produit semi-fini. Passons à présent au coût de production du produit fini qui représente les chaises en fer forgé. On a dit, pour fabriquer une unité du produit fini qui représente les chaises forgées, on utilise une unité du produit semi-fini. Ça veut dire que pour fabriquer 1 200 unités de 1 200 chaises, nous utilisons 1 200 unités du produit semi-fini. Le coût de production des 1 200 produits semi-fini coûtait 8 millions ou bien se chiffrait à 8,58 millions. On a utilisé également 6 5 kg de matière première cuivre par unité du produit fini fabriqué. Si on fabrique 1 200 unités de produit fini, en multipliant les 1 200 par, les 5 kg par unité de produit fabriqué, ça nous donne les 6 000 kg de matière première cuivre utilisée. Et je rappelle que la ligne consommation des matières premières cuivre, nous l'avons prise dans le compte d'inventaire de la matière première cuivre. Vous coupez simplement la ligne consommation de matière première et vous venez coller ici. La main d'oeuvre directe de production, on a dit qu'on utilisait 1 h 30 de main d'oeuvre pour une unité du produit fini P fabriqué à 450 francs l'heure. Pour fabriquer 1 200 unités du produit fini, cela nécessite 1 800 unités, 1 800 heures de main d'oeuvre directe. Et chaque heure de main d'oeuvre directe nous a coûté 450 francs pour un montant de 810 000 francs au total. Voilà ce qui est des charges directes de production. Les charges indirectes de production, comme on l'a dit, se prend dans le tableau de répartition. Ici, il s'agit plutôt de l'atelier 2 et non de l'atelier 1. Parce qu'on a dit que le produit fini P était fabriqué dans l'atelier 2. Donc, voilà comment est-ce qu'on a fait pour présenter le compte ou bien le coût de production du produit fini P. Maintenant, les encours. L'encours, c'est ce qui reste ou ce qui existe dans l'atelier de production au moment où on veut commencer une nouvelle production. On nous a précisé qu'au 28 février 2020, on avait un atelier de production 840 000. Donc, les produits que nous avons commencé à fabriquer et au moment de calculer les coûts, ces produits n'étaient pas encore complètement achevés. Voilà un thème simple, ce qu'on entend par un coût de production. Et les encours au début du mois de mars représentent l'encours début qui viendra en augmentation de notre coût de production. Et l'encours final, ce qui reste dans l'atelier de production au moment où nous sommes en train de calculer le coût, on nous a dit qu'il était de 460 000 francs. Cet encours vient en diminution parce que c'est une partie des charges de production qui n'ont pas été utilisées. Ou bien au moment de calculer le coût, le produit n'était pas encore achevé. Voilà ce qu'on entend par un coût final. C'est pourquoi vous voyez, l'encours début, comme je l'ai dit, vient en augmentation de notre coût de production. Pourtant, l'encours final, l'encours que nous avons laissé en atelier à la fin du mois de mars, vient diminuer notre coût de production. Alors, en sommant toute la colonne montant, ça nous donne un coût de production global de 14 444 000 francs pour 1 200 unités du produit P fabriqué. Ça nous donne 12 037 francs de coût de production unitaire. Ça veut dire que par unité du produit fini P fabriqué, l'entreprise a dépensé le 14 000 que vous avez vu là tout à l'heure. Maintenant, il est question ici, là, après la production, de faire entrer les produits finis en stock. Pour ça, nous devons présenter le compte d'inventaire pour savoir à combien les produits finis qui ont été fabriqués vont sortir des comptes de stock pour la section distribution ou bien pour le marché. Quand on produit, on stoppe avant de vendre. Donc, voilà ainsi présenté notre compte d'inventaire des chaises selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré. Vous connaissez déjà comment faire pour déterminer le coût moyen unitaire pondéré. Nous allons passer au coût de revient. On a dit que le coût de revient était constitué du coût de production des produits vendus plus les charges de distribution. On nous a dit qu'au cours de la période, on a vendu 1 300 unités du produit P. Et les 1 300 unités du produit P sont sorties en stock pour une valeur de 15 millions 64 400. Nous avons supporté les charges directes de distribution de 220 000. Et les charges indirectes, ateliers de distribution, nous les prenons dans le tableau de répartition. Il était de 156 000. Et en additionnant tous ces différents éléments, ça nous donne le coût de revient des 1 300 unités produits et vendus. Ça veut dire simplement que par unité produit et vendu, l'entreprise a dépensé ou l'entreprise a supporté au total 11 877 francs. Voilà le prix de revient de chaque article produit et vendu. Ce qui nous amène à déterminer le coût de revient. Si nous avons dépensé 11 875 francs pour mettre à la disposition du consommateur une chaise et que nous avons vendu chaque chaise à 14 000 francs, l'entreprise a réalisé un bénéfice unitaire de combien ? Ce bénéfice unitaire est de 2 123 francs. En faisant le prix de vente unitaire d'une chaise qui est de 14 000 francs et le coût de revient d'une chaise. Nous avons dépensé au total 11 877 francs pour avoir une chaise. Si nous revendons cette chaise à 14 000 francs, nous gagnons ou nous obtenons un bénéfice de 2 123 francs. Et en multipliant ces 2 123 francs par les 1 300 chaises qui ont été produites et vendues, ça nous donne un résultat global de 2 759 600 francs. Voilà ce qu'on avait à faire au cours de cette séance de révision. En résumé, nous pouvons dire qu'il était question pour nous de calculer les différents coûts et le résultat analytique d'un produit donné. Nous avions préalable défini la notion de coût en comptabilité analytique. Ensuite, nous avons donné la hiérarchie et les composantes des coûts. Et enfin, à travers un cas pratique, nous avons vu le processus de calcul des coûts ainsi que le résultat analytique. Je puis dire sans me tromper que l'objectif a été atteint à la sortie de cette séance. Mais nous allons vous laisser un exercice d'application, un cas d'étude qui porte toujours sur la détermination des coûts. Vous irez faire ce cas d'étude à la maison et à la prochaine révision, nous pourrons commencer par ça avant d'entamer l'objectif de la leçon du jour. Voilà ce que nous étions censés faire aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des préoccupations. Est-ce qu'il y a une zone d'ombre sur tout ce que nous avons eu à dire? Ici, nous avons fixé certains objectifs au départ. Définir la notion de coût. Parce qu'il était question ici, de calculer le coût et le résultat en comptabilité analytique. Maintenant, pour calculer le coût, il faudrait qu'on sache ce qu'on entend par coût. En termes simples, on a dit qu'un coût était un ensemble de charges. Le coût d'achat, l'ensemble des charges liées à la fonction achat. Pour acheter, par exemple, un sac de riz, j'ai dépensé 15 000 qui représentaient le prix d'achat du sac de riz. J'ai dépensé les frais de transport. En ce moment, le prix que j'ai d'achat du riz et les frais accessoires sur achat, ça me donne le coût d'achat du riz. Voilà ce qu'on entend par coût. Un ensemble de charges. Ensuite, on a parlé des composantes des coûts. On a dit que quelle que soit la nature d'un coût, il sera composé de charges ou constitué de charges directes et de charges indirectes. Au niveau du coût d'achat, qu'est-ce qu'on entend par charges directes d'achat ? Il s'agit du prix d'achat de la matière première, des frais accessoires sur achat. Au niveau du coût de production, il s'agit de quoi ? De la consommation des matières premières, de la main d'oeuvre de production. Voilà ce qu'on entend par charges directes d'achat. Nous avons parlé de la hiérarchie des coûts. On ne quitte pas du coût d'achat pour le coût de revient avant de revenir sur le coût de production. Non, on commence d'abord par le coût d'achat et ensuite par le coût de production, le coût de revient. Voilà ce qu'on entend par hiérarchie des coûts. Donc, voilà ce qu'on avait à faire au cours de cette séance de révision. Notre prochaine révision portera sur les amortissements et les provisions. Voilà le travail que vous auriez à faire à la maison durant ce week-end. Vous allez compléter le tableau de répartition des charges indirectes, déterminer le coût d'achat du maïs et du soja, présenter leurs différents comptés d'inventaire. Ensuite, déterminer le coût de production globale du produit F1 et F2 après chaque atelier de production. Ensuite, déterminer le coût de production du kilogramme de F2 avant et après traitement complémentaire. Déduire le coût de production de F1. Calculer le coût de revient du sac de F1, sachant qu'il est valorisé selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée. et enfin calculer le résultat analytique réalisé par sac de F1. Voilà le travail que vous avez à faire tout au long de ce week-end. Notre prochaine leçon de révision portera sur les amortissements et les provisions. Donc voilà, vous avez le temps de lire le coût à la maison pour poser les questions à la séance suivante. Sur ce, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !